Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un petit hall où j'ai ma petite télécommande, ça va avec mon trépied, ça permet de prendre des photos de loin, c'est grave stylé. Bref, si jamais j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et puis si j'oublie, I'm so sorry. Du coup aujourd'hui, petit hall, vraiment petit parce que là je vais mettre vraiment peu de pièces. En l'occurrence il y aura 4 pièces différentes sur ma boutique. Donc vous pourrez... Je ne sais plus parler. Vous pourrez retrouver ces pièces-là soit samedi, soit dimanche. Donc cette vidéo, je ne sais pas exactement quand est-ce que je la posterai, mais j'essaierai de la poster avant bien évidemment, j'essaierai de la poster minimum vendredi. Je ne sais pas si ce sera samedi ou dimanche. En tout cas, allez me suivre sur mon compte Instagram New Hope. Donc je vous le mets ici, c'est New Hope avec 4-du-bas. Et sinon le lien est dans la barre d'infos, ça c'est toujours le cas. Le lien de ma boutique aussi. Donc voilà, pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle New Hope. Je suis désolée, il y a mon petit chien-chien qui est juste à côté de moi, qui me réclame des papouilles et du coup qui pleure le petit coquin. Donc du coup, c'est ma première collection d'été. J'essaierai de mettre un maximum de pièces, on va dire toutes les deux semaines à peu près. Parce que comme je vous l'avais dit, le confinement a été très compliqué pour moi, pour la boutique. Donc forcément, je ne peux pas me permettre de mettre trop trop de pièces. J'espère que vous comprendrez, mais j'espère en tout cas que ces trois pièces vous plairont. Donc du coup, pour la première plaie, je ne sais plus parler, je vous le dis. Pour la première pièce, c'est ce petit top qui est un peu crop, puisque vous voyez, j'ai mis le jean Tiffen. Donc il m'arrive au nombril et le petit top est un petit peu plus long en fait. Donc il n'est pas non plus crop, 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 puisqu'il n'arrive pas juste en dessous de la poitrine. Mais il est vraiment super joli. Donc il est dans les tons de beige, il est nude, il est trop trop beau. Donc style broderie, petit col en V, donc vous voyez qu'il est vraiment trop trop joli. Il est doublé en fait en dessous. Donc ici, il n'y a pas de transparence. Moi, comme vous le savez ou peut-être pas, je ne mets pas de soutien-gorge. Donc pour moi, c'est le genre de top qui est top. Voilà, il est vraiment génial pour ça, puisqu'on ne voit pas à travers. Mais on a quand même cet effet de broderie. On a l'impression quand même qu'il y a un petit peu de transparence, trop joli. Bon là, par contre, ce n'est pas doublé. Voilà, comme vous pouvez le voir. Mais ici, c'est vraiment super bien fait pour ça. Donc là, les petites manches sont juste trop jolies. C'est rajouté en fait par-dessus. Mais là, pour l'été, c'est parfait parce que c'est aéré. Vous voyez, genre, c'est vraiment parfait. Parce qu'on n'a pas un truc qui est collé à l'aisselle. Mais il y a quand même ce truc de pour les personnes qui n'ont pas trop envie de montrer leurs bras, qui n'aiment pas forcément, qui n'ont pas forcément envie de mettre leurs épaules, tout ça. Enfin bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui sont un peu complexés, qui préfèrent du coup les manches un peu plus longues plutôt que les manches bretelles. Je trouve que ce petit top du coup est parfait parce que voilà, ça cache un petit peu, mais pas trop. Il est vraiment super joli, mais il y a quand même cette taillation qui est vraiment nickel. Du coup, il est resserré ici, comme vous pouvez le voir, avec un élastique. Donc voilà, il est bien, bien, bien élastique. Franchement, nickel. Donc il y a des petits boutons ici qui sont... Vous pouvez les ouvrir si vous voulez que ce soit méga décolleté, sexy, sexy. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Le dos est comme ça. Voilà, il est simple, mais très joli aussi. Du coup, là, j'ai pris en fait, ce sont des tailles, c'est SM, ML. Du coup, pour celui-ci, moi, je porte un SM puisque je fais du S. Comme vous le savez, ça m'arrive de prendre du M pour certains magasins en fait. Mais en général, je prends du S. Je suis en train de crever. Du coup, il est très, très bien. Franchement, si vous faites vraiment un M classique ou un petit M, il vous ira très bien extraillant. Parce que comme je vous dis, il est bien élastique. Si vous aimez être un peu plus à l'aise, vous pouvez prendre du ML. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous faites par contre un bon M, prenez plutôt un ML. Voilà, je vous le conseille. Après, c'est vraiment comme vous voulez en fonction à tes soins, en fonction de ce que vous préférez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur la pièce ? Oui, au niveau de la poitrine, moi, je fais... Bon, après, je ne mets pas de soutif, donc ça ne les remonte pas. Je ne mets pas un truc rembourré, donc forcément, ils sont à taille normale, on va dire. Mais je fais du D, en fait. Donc, j'ai quand même une bonne poitrine. Même si ça ne se voit peut-être pas forcément, je ne sais pas. Puisque je n'ai pas de soutif, une fois de plus. Mais il rentre très bien dedans. Voilà, je vous le dis. Il reste encore même un petit peu de place et je ne suis pas du tout serrée. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc que j'adore avec ce petit top. Donc voilà, petit top qu'on aime, qui sera encore une fois un petit prix. Je ne sais pas encore exactement. Je vous afficherai ça d'ici là. Pareil, je n'ai pas encore les noms. Parce qu'à chaque fois, je réfléchis un petit peu au dernier moment, au nom que je donne. Parce que comme vous savez ou pas, je donne des prénoms, en fait, à chaque pièce. Je trouve ça super sympa. Et du coup, je trouve ça un peu moins galère que de dire top noir. Puisque des tops noirs, je peux très bien avoir 50 000 sur la boutique. Donc ça peut être beaucoup plus compliqué. Au moins, il y a un prénom. Donc c'est beaucoup plus simple. Puisque j'essaie de ne pas donner les mêmes prénoms et tout. Enfin bref, voilà. Du coup, je vous aurais affiché le petit nom. Et en plus de ça, le prix. Tout sera affiché dans la vidéo. Comme je vous ai dit, j'y aurais réfléchi. D'ailleurs, je vais faire ça juste après la vidéo. Là, je suis en train de faire le shooting, en fait, des nouvelles pièces. Donc du coup, je vous retrouve juste après pour vous présenter les trois autres pièces. Et qui, j'espère, vous plairont tout autant que moi. Parce que je suis amoureuse. Voilà. Déjà, ce petit top, je le kiffe. Il est simple en même temps, original. Je l'adore. Voilà. Donc c'est bien dit. Je continue. Bon. Je vous retrouve avec The Pépite. Là, la lumière est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est une robe juste magnifique. Je vous insérerai, pour que vous voyez vraiment en entier, les petites images, tout ça, les photos, etc. Mais elle est juste magnifique. Elle est toute en dentelle. Elle est donc doublée ici, comme vous pouvez le voir. Comme ça, on ne voit pas la poitrine, encore une fois, à travers. Ici, par contre, c'est en transparence, donc juste sublime. Elle est doublée également au niveau du jupon. Voilà. Il y a ceci juste en dessous. C'est une matière en plus qui est très, très agréable pour la doublure. Donc franchement, je suis désolée, mais là, je viens déjà de tout dire en story Instagram parce que je la kiffe de ouf. Elle est juste magnifique. Regardez-moi tous ces détails, franchement. Magnifique avec le petit bouton. D'ailleurs, petite chose à dire, c'est que cette collection, je l'ai choisie avec ma mère. J'avais fait une première sélection et il fallait que je sublime des choses, etc. Du coup, j'ai demandé l'avis de ma mère. Donc voilà, elle a fait partie de cette collection, en fait. Elle est trop, trop belle. Franchement, j'ai rien à dire à part qu'elle est magnifique. Elle est resserrée, du coup, au niveau, juste en dessous de la poitrine, en fait. Ensuite, elle part en évasée. Elle est toute fluide, magnifique. La matière est ouf. Franchement, le dos est tout simple. Enfin, tout simple. Pas si simple que ça, puisque le dos est tout en dentelle aussi. C'est le genre de robe que je trouve absolument sublime, un peu bohème, tout ça. Elle est trop belle. Les manches sont sublimes. Pareil, ça cache un petit peu les bras. Donc pour les personnes qui n'aiment pas trop, je trouve que c'est cool aussi. Voilà, donc elle s'enfile, en fait. Elle a des petits boutons ici. Elle est magnifique. Donc là, je la porte en SM. Pour un M, c'est aussi large, franchement. Par contre, si vous faites, encore une fois, un bon M, voire un L, il y aura comme taille aussi ML, qui vous conviendra un peu mieux. Après, tout dépend aussi si vous vous sentez plus à l'aise éventuellement. Enfin, si vous pensez que vous allez plus vous sentir à l'aise avec un ML, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Mais là, si vous faites un S ou un M classique, voire un petit M aussi, eh bien, franchement, celle-ci, elle est faite pour vous. Ce que je vous dis, il y a quand même, vu qu'elle est élastique, il y a quand même de la place quand je tire. Mais vous voyez, par contre, ça fait très joli. C'est-à-dire que voilà, moi qui fais un S, quand je relâche, c'est pas comme si elle ne collait pas, en fait, à ce niveau-là. Elle reste quand même, voilà, je pense qu'elle s'adapte, en fait, au corps en fonction de si vous faites du S ou du M. Elle est sublime, franchement, juste incroyable. Encore une fois, je vous mettrai le prix, le petit nom de cette merveille juste là. Et puis, le lien de ma boutique est toujours, je sais pas pourquoi je vous le dis, puisque c'est la même vidéo que tout à l'heure. Donc voilà, est-ce qu'elle est pas belle, ma bague ? Franchement, à chaque fois, les gens me disent, c'est quoi ça ? Bah, c'est un accessoire très canon. On adore. C'est parti, je vais enfiler les deux autres beautés. J'ai trop hâte. Il y a après une robe longue, avec des manches, par contre, courtes. Vous savez bien quand même que je mette des manches, une manche, au moins un truc, enfin une robe manche courte, parce que l'autre, sinon, c'est pareil, elle est manche, je crois qu'elle est manche longue. Elle est pas juste manche, ça c'est manche trois quarts, on va dire, parce qu'en fait, en soi, elle s'arrête là, parce qu'elle est resserrée ici, mais elle s'arrête en vrai là, donc c'est plutôt trois quarts, on va dire. Bon, la troisième beauté de... La troisième, oui, ça, ça fait trois, bien sûr. La troisième beauté de cette collection, voilà. Bon, je suis obligée de tout aimer, c'est moi qui ai choisi en même temps, je vais vous avouer que vous allez. Là, j'ai des faits un petit peu, c'est que je vous montrais en fait en story, donc du coup, cette robe absolument magnifique, elle avait des petits nœuds comme ceci, mais vous n'avez pas de crainte en fait à avoir, puisque en fait, les bretelles sont bien, ce sont des vraies bretelles, et il y a juste ça qui est rajouté pour faire joli. Donc voilà, c'est pour ça que là, c'est des faits, parce que je ne l'ai pas refait, et ça fait vraiment super joli. De toute façon, je vous mettrai encore une fois vidéo, photo, etc., pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc là, c'est une robe longue qui est juste magnifique, franchement, comme je disais en Instastory, je vais garder chaque pièce pour moi aussi, parce que, enfin, franchement, j'adore. Donc voilà, c'est une robe cache-cœur en haut, avec un décolleté en V, c'est pas trop décolleté, c'est nickel. Vous pouvez bouger, le truc ne va pas partir, donc ça, c'est nickel. Là, c'est le genre de truc, j'ai toujours peur quand je prends ce genre d'article, quand je réfléchis, enfin, surtout là pour l'été, j'avais un peu peur, je me suis dit, oh là là, est-ce que je la prends ? Ça se trouve, ça va être trop décolleté, et en fait, elle est parfaite. Franchement, nickel. Le dos, pareil, en fait, il est exactement pareil que le devant, donc même, limite, si vous vous trompez de sens, c'est pas si grave que ça, parce que le devant et le derrière sont un peu pareils. Donc vraiment trop trop jolie. Elle s'enfile comme ça, parce qu'en fait, c'est très très élastique, il n'y a pas d'ouverture ou autre. Voilà, celle-ci, elle est manche courte, par contre. La matière est extrêmement agréable, elle est doublée une fois de plus. C'est doublée aussi, parce que là, c'est du voile, en fait. Donc c'est doublée, je vais essayer de vous montrer. C'est doublée avec un petit voile blanc, comme ça. Elle est légère, agréable. Franchement, c'est le genre de robe longue juste trop trop bien. Je l'aime trop et elle est nickel au niveau de la longueur, alors que je fais 1m56. Donc ça, c'est le bonheur, parce que trouver une robe à notre taille, au niveau de la longueur, pour les petites, vous savez très bien, les petites qui me regardent, celles qui font en tout cas moins d'1m60, parfois 1m62, ça, on peut galérer. Souvent, les robes longues, en fait, elles sont faites, les nanas qui font minimum 1m70, donc c'est un peu décevant. À chaque fois, moi, je suis là, je flash sur des robes qui sont incroyables, et puis elles ne me vont jamais, parce que elles sont beaucoup trop longues. Celle-ci, elle m'arrive au niveau de la cheville. Donc même si vous faites quelques centimètres, peut-être, allez, je dirais 2-3 centimètres de moins que moi, elle vous ira, donc voilà, tout juste. Après, vous pouvez toujours porter avec des petits talons, mais voilà, juste avec 2-3 centimètres, et vous pourrez quand même la mettre. Et voilà, pour vous dire que si vous faites 1m56 ou 1m58, 1m60, elle vous ira au niveau de la longueur. Là, je suis pieds nus, donc voilà. C'est-à-dire que je n'ai rien pour me surélever, ce qui fait que du coup, elle me va. Vraiment, je suis pieds nus. Je vous montre mes pieds horribles. Voilà, elle est trop trop belle, je l'aime trop. Du coup, elle est dans les tons qui sont graves à la mode en ce moment, que moi, j'adore, donc dans les tons pastels. Voilà, vous avez du rose, des tons roses un petit peu différents, roses plus claires. Vous avez du blanc et vous avez ce fameux lilas. J'aime à l'infini, quoi. C'est des petites fleurs qui, comme je dis, elle est quand même simple. Je trouve qu'elle est douce à regarder. En fait, elle fait pas mal aux yeux pour une robe à fleurs. Elle est juste sublime. Je l'aime trop. Donc comme je disais aussi dans ma story, parce qu'en fait, il faut que je repense à tout ce que j'ai dit dans ma story pour le dire une deuxième fois dans la vidéo. Là, du coup, ces petits nœuds-là, moi, je fais un petit, comme j'appelle ça, un petit nœud papillon. Mais vous pouvez très bien faire... Je vais poser mon télécommande. Très bien faire un petit nœud, juste un nœud, en fait. Je sais plus faire de nœud, c'est un scandale. Juste un petit nœud, en fait, comme ça. Voilà. Bon. Après, moi, je préfère comme ça. Mais ça, c'est vraiment à votre guise, comme on dit. Puis après, si vous connaissez d'autres types de nœuds, genre, je sais pas, en vrai, on peut faire plein de trucs. Je sais pas, comme ça. J'invente, j'invente. Ouh là là, j'invente. J'invente des trucs. Je sais pas, comme ça, genre. Oh, c'est Mimi aussi. Ouais, c'est Mimi aussi, franchement. Ouais, c'est un autre style. J'aime bien. J'aime bien les deux. Bon, là, ça va. C'est sympa. Si vous avez vu ce que j'ai fait, ben bon. Ce que je vous ai dit, ce que je vous ai dit, que c'était une M... Ouais, là, du coup, je porte une SM. Je sais plus. Bon, je le redis, puis au cas où, je le couperai. Du coup, là, je porte une SM. Elle est nickel au niveau de la taille. Elle est très, très élastique. Donc, si vous faites du M, ça ira très bien aussi. Voilà. Moi, je fais pas un petit S. Je fais vraiment du S. Et voilà. Par contre, si vous faites un bon M, voire du L, il faudra prendre du ML. Après, c'est aussi en fonction dans quoi vous vous sentez mieux, etc. Au niveau de la poitrine, il y a encore aussi largement de la place. J'aime trop. Pareil, que ce soit pour tous les jours ou pour une occasion, genre une cérémonie ou autre, un mariage, je sais pas. Trop beau. J'aime trop. Bon, allez. C'est parti pour la dernière pièce. Bon, je vous retrouve un petit moment plus tard. Je suis énervée, gavée, saoulée. Je suis sûre et certaine. Enfin, j'étais. Non, c'est pas je suis sûre. J'étais sûre et certaine d'avoir filmé. Bibi, s'il te plaît, le fouillard de poubelle. Je t'ai persuadée d'avoir filmé la dernière pièce. Et en fait, je ne l'ai pas fait. Donc là, je vous retrouve. C'est pour ça que je suis déjà la même temps. Je vous retrouve un petit peu plus tard. Mais c'est la même journée. Je m'auto-énerve. Je ne me suis pas filmée. Donc, ce n'est pas la pièce que j'ai sur moi. C'est une robe que je vous mettrai ici. Je vous mettrai plein de photos, des petites vidéos, etc. Pour vous montrer. Parce que là, clairement, j'ai quasiment tout rangé. Comment vous dire que ça me saoule d'aller tout reprendre, etc. Blablabla. Bref, ça m'a gavée. Je suis énervée contre moi-même. Je me saoule quand je fais des trucs comme ça. Pour la dernière pièce, du coup, que j'adore aussi. C'est une robe avec des manches longues qui sont resserrées au niveau du poignet. Donc là, les manches ne sont pas doublées. Elles sont quand même un petit peu transparentes. Donc très jolies. C'est une robe à fleurs aussi, comme vous pouvez le voir, dans les tons de rose. Du coup, elle est vraiment très très jolie. Il y a du coup des fleurs blanches, un petit peu aussi avec un petit peu de lilas, un petit peu comme la longue. Il y a des petites feuilles vertes. Enfin bref, trop trop jolies. Des petites touches de jaune. Elle est trop trop belle. Vraiment, je l'aime trop. Donc, elle a des manches longues. Elle n'est pas trop courte, encore une fois, comme la blanche. Ce sont des robes qui ne sont pas trop courtes. Donc là, c'est vraiment bien pour les personnes qui sont assez grandes. Je sais qu'elles m'aiment pas mal, ça les saoule. C'est comme nous, les petites, ça nous saoule parce qu'on ne trouve pas des robes longues pour nous. Mais les grandes ne trouvent pas forcément des robes courtes pour elles. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a des inégalités de deux côtés. Mais là, au moins, ça ira pour tout le monde puisqu'elle m'arrive vraiment au-dessus du genou. Donc du coup, elle n'est pas trop courte. Donc ça, c'est vraiment nickel. Elle a une petite ceinture, donc il y a des petits passants en fait sur les côtés. Elle a une petite ceinture qui est intégrée, qui est de la même couleur, avec les mêmes motifs, etc. que la robe. Donc ça, comme je l'ai dit, vous pouvez très bien l'enlever parce qu'elle n'est pas cousue ou autre. Vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez, mettre une autre ceinture, ne rien mettre du tout. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez mettre le petit nœud derrière, sur le côté, devant. Ça, c'est pareil. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Elle est cache-cœur. J'essaie de rien oublier. Pareil, du coup, elle tient très bien. On n'a pas peur qu'il y ait un sein qui tarte, donc ça, c'est nickel. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre au niveau du dos, les simples, en fait ? Très, très bien. Encore une fois, comme je vous ai dit, ce sont donc là que des pièces qui sont SM et ML. En l'occurrence, celle-ci, encore une fois, je porte du SM, mais comme je l'ai précisé, au niveau des épaules, en fait, elle n'est pas super élastique. Donc, pour moi, elle est pile-poil comme il faut. Mais si toutefois, vous avez des épaules qui sont assez larges, assez carrées, assez musclées... Bref, si vous êtes plutôt large des épaules, hein, c'est-à-dire pas comme moi, moi, je ne suis pas normale, quoi. Je ne sais pas s'il n'y a pas de normalité, mais je n'ai pas des épaules larges plutôt droites. Mais admettons, je ne sais pas si vous êtes grande nageuse ou que sais-je, vous pouvez très souvent avoir des épaules assez larges. Donc, vu que ce n'est pas très élastique, je conseille quand même éventuellement de prendre, du coup, le ML. Après, la ML, et après, ça, c'est vraiment en fonction de vous, de comment vous vous sentez à l'aise aussi dans les vêtements, etc. Parce qu'après, elle ne paraîtra pas trop large à ce niveau-là, puisqu'elle a quand même la ceinture, donc vous pouvez quand même la serrer au niveau de la taille. Voilà, mais je préfère quand même le préciser qu'au niveau des épaules, si vous avez les épaules plus larges que moi, faites attention si jamais vous avez peur de ne pas être à l'aise au niveau des épaules. Sinon, elle est nickel au niveau de la taille. Si vous faites un S ou un M, elle ira très très bien. Par contre, si vous faites un bon M, plutôt un grand M, voire si vous faites du L, il faut absolument prendre la ML. Qu'ai-je d'autre à dire sur cette pièce ? Bien, rien du tout, à part qu'elle est très très belle et que j'adore encore une fois. En tout cas, dites-moi quelle est la pièce que vous avez préférée. Encore une fois, je vous aurais mis le nom de cette petite pièce. D'ailleurs, je vais y réfléchir. Là, j'avais fait une petite pause, en fait, parce que j'avais ultra fin. Je ne savais pas ce qu'il me prend à chaque fois. Je fais des shootings quand j'ai la dalle. Donc du coup, je meurs de faim. Là, ça va, c'est avec que 4 articles. Mais quand il n'y a plus de 4 articles et que le shooting dure plus de 2 heures, on crève la dalle et je me dis que je ne vais pas manger pendant alors que j'ai du rouge à lèvres, etc. Enfin bref. Bon là, heureusement, c'est du rouge à lèvres qui tient ultra bien. Mais voilà. Oui, du coup, je vous aurais mis tout ça, nom et l'adresse. On dirait que je suis en train... Parce que tout à l'heure, j'ai demandé l'adresse d'une personne pour lui envoyer son article pour le concours. Enfin bref. Je ne sais plus ce que je raconte. Ah oui, et le prix. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour, à vous inscrire aussi sur... Si vous pouvez vous faire un compte, en fait, sur New Hope. Donc voilà, allez vous faire un petit compte. Peut-être que dans les mois à venir, je ne sais pas exactement quand, je ferai peut-être des comptes de fidélité, en fait. Genre avec des points et que genre pour... Je ne sais pas, admettons, pour 10 euros, ça vous fait un point, etc. Et qu'au bout, je ne sais pas, 10 points, admettons, vous pouvez avoir un bon de 10%, de 15%. Bref, je pense que je ferai un petit peu ça parce que ça fidélise effectivement les gens. Et je pense que c'est cool de vous remercier de cette manière. Je ne l'ai pas fait dès le début parce que je fais quand même déjà pas mal... Déjà, je fais des petits prix quand même. Je fais vraiment mon maximum pour vous faire des petits prix. Du coup, voilà, j'espère vraiment que ces articles vous ont plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Ça vous fait plaisir. Et puis, je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz